Oui, ça m'intéresse un peu, et bisous. On parlera des cas par cas vraiment complets et au fur et à mesure. Vraiment, je mémorise, et derrière, on discuterait après tout ça. Mademoiselle ! Oui, bonjour, moi je m'appelle Bernardo. En vrai dire, j'ai pas trop de problèmes avec l'alcool. C'est vrai que de temps en temps, je prends 2-3 bouteilles de vin. Bon, c'est pour un peu oublier mes déceptions amoureuses. Bon, il s'est passé 2-3 trucs dans ma vie que j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans le détail. Mais bon, voilà, moi j'étais venu, c'est vrai, pour un peu rencontrer des gens, écouter les histoires des autres, surtout, c'est important. Mais voilà, quoi. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui veut un petit verre. Non, merci. Non, non, y'a pas de verre, y'a pas de verre, y'a pas de verre. On arrête, on arrête, on arrête. Votre premier qui picole, le premier... Oh, bah écoutez, y'a pas de verre. C'est de l'eau, ça, en bouteille de verre ? Mais non, mais c'est un petit truc, c'est rien, c'est pour me donner un peu de l'inspiration. Oui, je crois que j'ai un petit peu, s'il vous plaît. Ça peut être bien. Arrêtez, Henri. Arrêtez, rien en plus, rien en plus. Arrêtez, oui, arrêtez. Mes messieurs, dames, mes demoiselles. Et monsieur, madame, vous arrêtez tout de suite, d'accord ? Oui, oui, j'arrête. C'est pour l'inspiration. C'est bien d'occasion aussi. Alors, reprenons, on va terminer par vous, le temps que vous décuvez un coup, là. Sans déconner, mademoiselle Bernadette, d'accord ? Oui. Pour commencer, encore une seule fois, et je l'insiste vraiment, et je ne suis pas content du tout, je pense que ça s'entend directement sur ma voix, etc. Vous serez exulté de la réunion des anonymes. Non, je suis désolée. Oui, oui, très compris, oui. J'ai compris. Parce que moi, directement, cette attitude, directement immature et tout simplement arrogante, sur ce que vous êtes en train de faire directement pour attirer l'attention vers vous, c'est un peu de narcissisme, mademoiselle. Non, mais c'est juste pour me l'inspiration, l'inspiration. L'inspiration, l'inspiration, vous allez l'aspirer l'inspiration dans les buissons tout à l'heure. Ah ouais ? Ouais, dans les buissons, ça m'intéresse, ouais. Ouais, mais vous allez voir, je vous montrais une technique de yoga directement dans le buisson, qui va vous permettre de s'arrêter, vous n'allez pas comprendre. Ah ouais, ouais. Ah ok, ouais. Vous avez compris ? Oui, j'aimerais bien, ouais. Je ne tirerai pas deux fois, si je veux encore une seule poucelle dans votre main, je vous la fais bouffer. D'accord. Pas dans le cul. Bonjour ! Montez, montez ! Allez, on a grandi le cercle, tout le monde ! On a grandi le cercle, allez ! On se décale en tout le monde ! Je me mets à côté de toi ! Prenez le compas, prenez tout ça, on fait un beau cercle, là ! Je fais un beau cercle ! Je ne sais pas où vous vous remettez, mais... Je m'approche juste, on se serre un peu ! On se serre un peu, c'est pas mal ! Pourquoi tu te serres ? Pourquoi tu te serres ? Je vais vous placer, vous m'avez énervé ! Allez, on va autour du cercle au milieu ! Allez, c'est bon ! Là, on ne peut pas se tromper, c'est pas qu'on ne voyait pas qu'il y a un cercle ! J'ai une bouteille ! Là, il y a un cercle, oui ! Oh oui ! Hop là, pardon ! Excusez-moi ! Non, 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 non ! Pardon, excusez-moi ! Pas vous, vous vouliez être serré ! Je ne vais pas toucher votre cul, désolé ! Oh, mademoiselle Bernardo, si vous voulez continuer à rester dans la réunion... Oui, pardon, pardon ! Vous me blâmez tant vieilleuse, mode veille, vous fermez votre lape-merde, c'est pas compris ! Oui, d'accord, pardon, excusez-moi ! Ok, très bien ! Et vous buvez quoi, vous ? De l'eau, de l'eau ! Oui, d'accord, parce que j'ai même de me boire de l'alcool sous le nez, là, et directement s'empêche ! C'est ça, ça me donne envie de picoler, je vais devenir agressif ! Vous allez ! Monsieur, vous écoutez, s'il respecte-vous dans les présentations, il reprendra les histoires de chacun à part, bien sûr ! Moi, le blond ? Oui, vous ! Oui, bien sûr, bonjour ! Je m'appelle Régard Targarien, je suis actuellement chauffeur de taxi et pêcheur de thon, donc moi, je n'ai pas touché à l'alcool depuis au moins un mois, mais avant, j'étais... Bravo, bravo ! Bravo, bravo, ouais, t'es loin, ouais, ouais, en même temps, avec un nom comme ça, c'est... ouais ! Avant, j'étais très alcoolique, mais j'ai réussi à m'en sortir, donc j'espère que vous réussirez aussi, à vous, mais quelque part, si on ne veut pas s'en sortir... Ouais, ça, c'est vrai ! Mais voyons, jeune homme Haïfa, il serait temps de sortir de la puberté, pensez à regarder votre caleçon et de voir qu'il y a des poils dedans, et d'arrêter directement d'être immature ! L'alcool, ça vous apporte quoi, jeune homme ? Bah, pour l'instant, rien, mais je me dis, c'est... Bah, mon album est où ? Ça fait combien de temps que t'es au album devait tourner ? Ah, six mois, à peu près ! Six mois ? Ça fait six mois que t'as un déchet ! T'es content d'être un déchet ? T'as vu ta gueule ? Oh, c'est chaud, c'est chaud, j'ai des joues creusés maintenant, mais... Avant, t'étais un mannequin, obligatoirement ! Bah, j'étais mieux, ouais, j'avais les cheveux longs, j'avais des vrais trucs... Mais maintenant, tu es quoi ? Tu es pire que Godzilla, tu es hideux ! Oh, ouais, c'est pas gentil, ça ! Ouais, mais c'est vrai qu'il est un peu hideux, quand même ! Vous pouvez pas venir comme moi, en cellule de dégrisement, je vous conseille d'arrêter ! Oh, mais si le dégrisement, c'est sérieux, ça, au plus ! On va en parler après, Eiffard ! On va en parler après ! Tu es gentil, tu l'aimes en payeuse, on l'écoute la personne se parler ! Je voulais juste témoigner, et vous dire que si vous souhaitez rentrer en taxi, je suis là ! Oh, le mec, je sais plus ! Mais maintenant que vous êtes rentré dans le cercle, il n'est plus loin d'en sortir ! Bah oui, mais là, en fait, j'ai un appel, quelqu'un m'appelle pour que j'aille... Christophe, j'ai invité ! Il attendra la fin de la réunion, on en a pour 25h environ ! Et vous avez environ 10 minutes pour revenir, sans quoi... Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît ! Monsieur Targaryen ! D'accord, sans quoi, je porterai plainte comme quoi vous avez empêché la réunion de bien se poursuivre, et que toutes les personnes présentes sont devenues alcooliques à cause de vous ! Ouais, ça, c'est vrai ça ! Ouais, j'y confirme ! Ouais ! Moi, je pense vraiment que c'est à cause de son nom qu'il s'est mis à picoler, hein ! Ouais, ou six cheveux ! Ou six cheveux ! Ou six cheveux, ouais ! T'es un code de son taxi ! Excusez-moi de vous interrompre, mais je vais vous poser directement une question, parce que nous l'avons discuté, bien entendu ! Ouais ! Qu'est-ce qui vous donne l'envie de m'empêcher de boire pour mon véhicule perdu ? Mais monsieur, vous faites quoi comme métier, vous avez dit tout à l'heure ? Du contrôleur fiscal ! Oh, mais c'est un métier de merde ! Ouais, ouais, c'est un métier de merde ! C'est un métier plein d'ambition ! Ouais, c'est vrai que c'est un métier ! Vous contrôlez l'économie de Los Santos et des Etats-Unis directement ! Et vous ne pouvez pas sombrer dans l'alcool ! Vous êtes une personne très droite ! Vous êtes beau gosse ! Vous êtes quelqu'un qui a l'air d'être très intelligent ! Au hasard, je dirais 129 ! Mais j'ai perdu mon bébé ! Mais c'est pas mal ! Combien ? J'ai perdu mon bébé ! Oui, votre bébé, votre bébé, il n'est pas mort ! Non, il a disparu ! Bon, on finira par vous ! Vous allez écouter les histoires de chacun ici présents, hein ? Oui ! Et vous allez nous dire si à la fin de ces histoires-là, vous avez encore envie d'être alconique ! D'accord, pas de soucis ! D'accord ? Et si c'est le cas, je trouverai une solution pour vous ! D'ailleurs, monsieur, il y a un souci ! Albert, appelez-moi Albert ! C'est que normal... D'accord, Albert ! Normalement, les réunions alcooliques, dans les films, on s'assoit sur une chaise ! Elle est où, la chaise ? Non mais écoutez, c'est compliqué, ça va plus fort ! Après, je peux plus rentrer dans mon contenu ! Ouais, ouais, ouais ! D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai un problème fiscale, si on peut se voir après, tu pourras me contrôler ! Ouais, on verra ça après ! Madame Bernardo, prête un massage au monsieur, comme ça, il arrêterait de nous... Prêt un massage ! Massage thaïlandais, ouais ! Putain ! Bah tiens, à la grande gueule, à l'IFA, on va commencer par toi ! Ouais, vas-y, je suis chaud ! Ok, allez, on t'écoute ! On t'écoute, raconte-nous tout depuis le début ! Depuis le début, comment s'il s'est passé ? Les effets que l'alcool ont sur toi ? Raconte-nous pourquoi tu es aussi venu ici ! Si tu es bien venu ici, c'est que tu as aussi des réditions ! Tu n'es pas venu juste là pour voir des personnes alcooliques comme toi ! Tu es venu pour peut-être espérer un changement ! Tu as fait le premier pas faire une rédemption ! Je sais pas si c'est Rachid ! Maintenant, à toi, d'essayer le dernier, de virer cet accoutrement tout à fond ridicule, et de devenir un homme réel ! Oh mais ça me permet d'avoir chaud sous les ponts aussi, c'est pour ça ! Allez, on s'en fout, commence ! Alors du coup, en fait, ça a commencé, j'étais ici, j'étais bien ! J'étais patron du taxi, j'avais là les hommes, ils travaillaient, on ramassait le flous ! Et à un moment, je me suis dit, Aïfa, tu sais quoi ? Toi, ta vocation, c'est pas ça ! T'es pas fait pour ça toi, t'es fait pour faire du rap ! T'es fait pour dénoncer les choses, tu vois ! J'avais... j'ai plein de sons, tu vois ! J'avais écrit des sons, euh... Nique le commissaire ! Quelle la fille du commissaire ! Nique Samir Le Maire ! J'ai trouvé des trucs de faux, des textes profonds, tout ça et tout ! Et après, je me suis dit, mais si je peux pas enregistrer un album ici, il faut que j'aille loin, il faut que j'aille des trucs où il y a des fous ! J'allais à Miami direct, j'ai vu les palmiers, les bas de meuf, j'ai dit, ouah, c'est stylé là-bas ! J'étais en boîte une fois, on m'a recalé, j'étais en boîte deux fois, on m'a recalé, trois fois, calé ! Et puis voilà, je me suis dit, mais comment j'ai rencontré des producteurs ? Je suis allé voir les trucs, je leur ai présenté mes sons, Ils m'ont dit, ouah, mais c'est de la grosse merde ton truc, en fait ! Et j'ai dit, ouah, c'est sérieux, mais ça cartonne en vrai, tu vois ! Ils m'ont dit, ouah non, les gars, du coup, comme je t'ai dit, j'ai acheté une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles, cinq bouteilles... J'ai fini une soirée, j'ai bu six bouteilles, après j'ai dit, il faut que je sorte de cette merde, tu vois ! Tu vois, faut pas que je sois un bouffon, mais j'ai pas le choix d'être un bouffon, parce que j'ai plus rien en fait, j'ai plus de taf, j'ai plus rien, je suis dans la merde ! Il est chaud en fait, donc du coup, c'est pour ça que j'ai des trucs et ça me tient chaud ! C'est pour ça que je peux rester dehors toute la journée ! Ouais, histoire de faux, mec ! Même toi, t'as pas vécu ça, je te le dis ! Oui, sur moi tu lis, c'est tout ce que tu dis ! Il parle plus ! Bah si, qu'est-ce que... Bah c'est vrai que c'est une histoire difficile ! Ouais, t'es pas doué, je sais pas ! Mais, j'aimais bien, Nick Sa Mère Le Maire, c'est un album ! Ah non, Nick Sa Mère Le Maire, c'était un nom du son ! Genre, j'en avais plein d'autres ! J'étais dit, j'avais Ken du commissaire, que l'affiche du commissaire, qu'est-ce que j'avais encore.... Et peut-être un truc pour vous ! Ah, il faut être pour vous ! Ouais, j'avais plein de trucs si c'est sûr ! Pas les plus forts, monsieur Onil, ce peuple ! Ah, excusez-moi ! Si vous refaisiez, eh bien, un son, mais sans le mot Ken dans le titre, peut-être que ça sortirait bien pour les producteurs ! Ah mais moi je voulais être un mec qui dénonce, un mec qui n'a pas le temps. Mais dénoncer quoi ? Expliquez-nous ! Je voulais dénoncer les injustices de ce pays, tu vois. La justice ? Quelle injustice ? Expliquez-nous ! Bah que moi j'ai vécu les injustices que moi j'ai vécu contre les forces de l'ordre. Genre, nombre de fois on m'a posé la tête contre le sol, un pied sur la tête, tu bouges pas, nique ta mère Aïfa, tout ça, j'avais rien fait, j'avais rien fait. J'étais juste là, je fume un joint, tranquille, hop ça y est, on me met là contre le sol. Après, voilà, je fais une petite course avec un pote, bim, je me trouve au trou, jugement, tout ça, des trucs. Moi je voulais dénoncer tout ça, moi je voulais dire, mais vous voyez, vous vous faites manipuler la tête, mon bastard. Ben voilà, vous êtes dirigé par des bâtards. Alors voilà, moi je voulais dire des trucs comme ça, moi je voulais être un vrai, un mec vrai. Ah moi je dis bravo, franchement, bravo, franchement bravo, alors là. Ouais, merci, ça fait plaisir. Ah ouais, parce que vraiment, c'est difficile de raconter des histoires personnelles qui sortent du cœur comme ça et là. Ah ouais. Ouais. Mais par contre, j'ai perdu Vla Lettune, j'ai donné Vla Lettune à des gens pour voir des producteurs. Jamais au moment où on a montré, on me disait, ouais t'inquiète, 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 puis au final t'inquiète, j'avais rien du tout. Voilà, du coup je suis là. Donc maintenant, j'espère que vous allez m'aider un truc du produit aussi quand même un peu. Ouais, après. Ah non, 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 ça on s'en fout, concrètement on s'en fout. Ah ouais. Ce qui nous intéresse, c'est… Est-ce que toi, Haïpa, tu serais prêt… Non, je suis là. Vous avez mis 5 minutes 37 d'où… Est-ce que vous, Monsieur Haïpa, vous êtes dans un état d'esprit d'arrêter votre consommation importante d'alcool ? Et certainement, vu votre visage et votre couleur de peau, tout ce qui est des substances illégales, ou est-ce que vous seriez prêt à arrêter tout cela, regrandir, et peut-être partir dans un album plus soft qui dénonce peut-être moins les choses à côté ? Genre, au lieu de nique sa mère le maire, j'aime pas trop le maire. Non, plutôt, j'aime le maire. Bah ouais, mais si je ne l'aime pas. Mais après, elle aimait. Bah ouais, mais il faudrait qu'il arrête d'être en bâtard. Mais comment il s'appelle le maire actuel à Losantos ? Je ne sais pas, moi je parle de l'ancien, c'est tout. Mais comment il s'appelle l'ancien ? Je ne sais rien, moi. Ah bon ? C'est juste qu'il faisait passer des lois en mode « ouais, tu fumes pas, ouais, tu sais… » Mais moi je t'emmerde. Mais dans ce cas-là, ton titre n'est pas bon. C'est nique sa mère le président. Ah ouais… Mon problème c'est un colisme. Il vient obligatoirement au titre de ton album. Ah si t'as putain, les patins. Ah tu… Ouais mais ça rime pas. Ça rime pas. Pourquoi tu ne dirais pas de nique sa mère son père ? Comme ça, c'est neutre. Tu vois, c'est neutre. Bah oui, il ne peut pas savoir si c'est à lui et nique sa mère son père. Ah oui, c'est plus simple. J'ai une meilleure idée. Et je baisse le presse. Ah oui… Ah voici… Ouais… Si c'est une façon de dire je baisse quelqu'un, donc je baisse et je fornique… Oui voilà… J'utilise ces choses-là bien sûr, mais si tu dis je baisse le presse, directement tu pars sur une rime incroyable au niveau de ton titre et l'alcool que tu as consommé va totalement s'évaporiser ton corps parce que ton inspiration est tellement débordante, vu les titres pourris que tu as trouvé vont te permettre de faire un album incroyable. Ah ça veut dire que genre au lieu de passer des 7 bouteilles par jour, je passe à une. Non, tu passes à 0. Et un bidou, au moins un bidou alors. On n'est pas dans les bidou anonymes. Ouais mais si… Tu fais ce que tu veux de ta drogue, je m'en fous. Ah ouais, bon bah… Là on passe de l'alcool. Moi après, comme vous allez tous partir, il faut que vous partiez dans l'idée que vous n'avez plus boire. Ah donc on peut repartir dans l'idée de fumer ? Ah donc on peut repartir dans l'idée de fumer ? On continuera de parler. Ah ouais, et qui veut un bidou alors ? Ouais, vas-y, je vais bien ouais. On l'a appelé ? Ouais, t'es quitte. Après, après, pour le moment on est en train de parler d'alcool, après on parlera de drogue. D'accord, ok, très quitte. D'accord ? Monsieur Haïfa, une dernière question que je vous posez là tout de suite. Est-ce qu'avec les réponses que vous a apporties, toute l'assemblée ici présente, aussi nombreuses soient-elles, vont vous être permis de, vous ont permis tout simplement de vous dire que vous allez arrêter ou pas cet alcoolisme ? Que vous pouvez être comme aujourd'hui. Que votre idée de visage se transforme en visage d'une beauté incroyable. Oh, comment avant ? Non mais c'est vrai, je vais essayer de faire un effort, déjà je vais réduire. Je vais faire demain 6, après demain 5, après après moins 4, et voilà jusqu'à 0 quoi, dans ma petite semaine. Mais j'avoue, parce que je ne peux pas faire ça d'un coup, tu vois, il faut... Moi je n'écrivais que quand j'avais utilisé, sinon je n'écrivais pas. Donc il faut au moins que je garde 2-3 verres quand j'écris, tu vois. Ouais. Au moins, au moins. Bonjour Monsieur ! Bonjour ! Bonjour ! Enchanté ! Salut, tranquille ! Mais bonjour à tous ! Ouais c'est le salon, tranquille, ouais. Je dis Monsieur ! Ouais, alors... On était en train de... T'es pas comme moi, dis que je lance ta veste, hein ! Ouais ! Ouais, c'est bien vrai. Euh... On était en train de parler, comment ça s'appelle, de l'alcoolisme de Monsieur Haïfa. Ouais. D'accord ? Ouais. Mais vu que vous êtes des nouvelles personnes qui viennent d'arriver, vous allez faire une présentation personnelle de pourquoi aussi vous êtes présent ici, sans bientôt dévoiler votre identité réelle. Ouais. Ouais. D'accord, donc Monsieur avec le polo tricoté par sa grand-mère, on vous écoute. Oui, c'est mémé, vraiment tricoté, très joli. Moi je m'appelle Didier ! Bonjour Didier ! Bonjour Didier ! Bonjour Didier ! Allez Didier, rentre tranquille ! Je suis... Je suis tombé dedans quand j'étais petit, ouais ! Dans quoi ? Dans la soupe ? Vraiment ? Dans la... Dans la bière ! Ouais, la soupe de la bière ! Le Monsieur Kranchevski peut redescendre et remontier de Vectrade. Je connais la soupe de champagne, mais pas la soupe de bière ! Oui... Et... 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 Du coup, maintenant... Je peux pas avoir... De... De l'eau... Je bois... Que... 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 Que de la bière tous les jours ! Ouais, un peu de CC, franchement, vous êtes pas lentère là, mon frère ! Je connais, je connais ! Mais c'est de la bière d'eau qui vient d'où ? Faites le serre, monsieur, faites le serre ! Faites le serre ! Euh... Si c'est de la bière belle... Ah oui, je vais faire le serre ! Bah c'est bon, alors ! Ouais, là franchement, la bière belle, j'ai les bonnes ! Oui ! Ouais, faut pas où est le soucis ! Ouais, je vois pas où est le problème ! Faites le serre 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 ! Voilà ! Allez, allez, allez ! Vous avez terminé, monsieur Didier ? Oui, c'est... c'est terminé, oui ! On va revenir à votre histoire, juste après ! On termine les présentations, et ensuite, on continue les histoires de chacun, comme vient de faire notre très cher rappeur, je baisse le presse, Alifa ! Ah si ! Il vient de retrouver de l'alcoolémie ! Il vient de retrouver un sourire plus foinant, qui lui permettra de ravancer dans la vie et de reconstruire ses rêves ! C'est vrai, c'est vrai, ouais ! C'est ça le travail, de se... vous buvez quoi, monsieur ? Ça va être des bières ! Yo, alors monsieur, ça va être très simple ! Je vais pas le dire quatre fois ! Allez, jure moi ! Le prochain qui boit de l'alcool ici, il est viré ! On l'écoutera plus ! Mais moi, j'arrive pas à arrêter ! Mais ici, pour arrêter, j'arrive pas ! Tu vas me donner tout ton alcool ! Donne-moi ton alcool ! Donne-moi de ce que t'as ! J'en ai plus ! T'es sûr ? Laisse-moi regarder ! Allez, de la bouteille, de la bouteille ! Ah, bienvenue ! Hop là ! Il y avait bien qu'on allait pouvoir boire, qu'on en a brilloté ! Mais ici, les bras, s'il vous plaît, mademoiselle, ça... Gilbert, tu peux me fouiller, pour voir si j'en ai ? Euh, je vais venir ! Voilà, merci ! Vous me redonnez tous vos alcools, là, et je vous les redonnerai à la fin de la séance ! Gilbert, peut-être que j'en ai, moi aussi ! Ok, c'est Didier ! Euh... Monsieur, en pantalon orange, j'êtes à vous ! Présentez-vous en quelques phrases et tout ! Pourquoi vous êtes présent ici ? Ah, merci beaucoup ! Euh, bonjour ! J'ai un appel, euh... Vous mettez votre téléphone en silencieux, s'il vous plaît ! Eh ben oui, voilà ! J'ai plus envie de parler, maintenant ! Allez, monsieur, on vous écoute ! Votre nom, votre... Votre nom, même si c'est pas vrai prénom, et pourquoi vous êtes ici ? Euh, bonjour ! Je m'appelle... Jacquie ! Bonjour, Jacquie ! Au plus vieux de Jacquie ! Eh, tout le monde dit bonjour, qu'il soit tout seul ! Salut, Jacquie ! Bonjour, Jacquie ! Bonjour, Jacquie ! Et je suis, euh... Je suis alcoolique depuis, euh... Depuis deux ans ! Ah oui, c'est ton score ! Deux ans, et euh... Et c'est très dur de m'en sortir, d'autant plus que j'ai commencé à... À fréquenter un établissement où les prix, euh... Les prix sont... Sont très compétitifs, et où il y a des belles nanas à l'intérieur, ça s'appelle le GHB. Euh... J'ai eu l'occasion de faire l'inauguration, il va être ouvert très régulièrement, euh... Très prochainement, et euh... Avec des établissements comme ça, c'est... C'est dur de s'en sortir, hein ! Vu la qualité des produits, et... Et... Et la qualité des danseuses, c'est... C'est... C'est compliqué ! Ah, la qualité des danseuses ! C'est vrai, mon pote ! D'ailleurs, c'est pas cher, n'hésite pas à passer, hein ! Oui, 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 oui ! C'est pas pour nous parler d'alcool dans l'idée de consommer... Mais non, mais il faut parler d'alcool ! Non, il faut pas parler de consommation d'alcool, il faut parler de rébus d'alcool ! Mais, vous voulez pas avoir rébus, il y a consommation, il faut commencer par les... Monsieur, vous avez vraiment envie de parler, euh... Vous avez envie de parler, on vous écoute, qui êtes-vous ? Hum... Bonjour, moi aussi Zozo ! Bonjour Zozo ! Bonjour Zozo ! Bonjour Zozo ! Bonjour Zozo ! Très bien, très bien ! Monsieur Cho, va à côté ! Ah bah, c'est Chico, moi ! Bonjour, à toi ! C'est clair ! Comment tu t'appelles, j'ai pas entendu ? Chico, j'appelle Chico ! Comme les dents ? Ouais ! Allez, d'accord, oui, ça commence mal, j'ai entendu l'alcoolisme ! Ah bah, j'aime beaucoup... Ok, monsieur Zozo, oui, oui, très bien ! Hop ! Allez, vous partez de là, vous partez de là, vous partez de là ! Vous partez de là, vous partez de là ! Attends, bah, c'est pour suivre le relais ! Ah, bien sûr ! Ouais, c'est pour... Vous voulez exister ? Sinon, je vais pas y... Ouais, il sort sorté le chauve ! Ok, il est sur le café ! Attendez, vous devez l'aider ! Oh ! Je l'aiderai ! Si vous voulez que je vous aide, vous venez pas que de l'alcool ici ! C'est ce que j'ai bien fait ! Excusez-moi, je vous l'avais pas... Ça, ça m'aider ! Non ! Oui, moi, je comprends ! Je comprends l'alcool moi aussi ! Ouais, mais je comprends, il a raison, il a raison ! Il faut faire une petite chanson dessus, là ! C'est... Après, il y a alcool et alcool ! Vous êtes... Oui, bonjour ! Moi, c'est Couille ! Bonjour Couille ! Après, j'ai le créneau ! Oui, j'ai le créneau ! Bonjour Couille ! C'est la réunion des Blancés ! C'est merveilleux ! C'est chaud ! Très bien ! On va continuer les petites histoires de chacun, Monsieur... Monsieur avec le sac plastique sur la tête ! On va vous écouter votre histoire ! Et savoir un peu comment... Comment le groupe ici présent va vous aider et trouver des solutions à vos problèmes d'alcoolisme profond ! Ouais, d'un ! Ouais, bah moi, c'est brûlisse, hein ! Comme j'ai dit ! J'ai dit Victor, je sais plus ! T'as dit du miti ! Ouais ! Mais moi, j'ai pas de soucis, hein ! Je suis pas alcoolique, mais j'aime bien la vodka ! Alors, tu bois environ 10 bouteilles d'alcool de vodka par jour ! Ouais, mais... j'ai dit... comment... De l'alcoolisme ! Pourquoi tu bois de l'alcoolisme ? 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 Explique-nous ! Ouais, mais... J'ai eu des petits soucis quand j'étais jeune ! On va péter, je vais me faire engoller ! Ouais, il y a un moment, elle me... Mais vous inquiétez pas ! Peut-être que c'est un alcooliste ! Je vais me faire engoller, moi ! Ouais, peut-être qu'il vient raconter l'histoire ! Il regarde bizarre mon taxi, là ! Allez, continuez ! Les téléphones, vous les mettez en silencieux ! Ça perturbe la séance ! Nya, 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 nya ! Pas qu'autant ! On arrête la réunion ! Tu t'en vas ! Nya, nya, nya ! Oui, d'accord, pas de problème ! On est à la réunion ! Ouais ! On fait d'appu pour le GHB ! Oh ! Monsieur l'agent ! Monsieur l'agent ! C'est parti aux couilles ! Qu'est-ce qui veut se trotter, là ? Tu veux de la votre tête ! Ouais, moi, je veux bien un petit truc, là ! Il y a quelqu'un qui a un petit truc ! Ouais, ouais ! C'est quoi ? Ouais, c'est Bernardo ! C'est quoi, Bernardo ? Attends, je te regarde ! Bernardo ? Ah oui ! Oh, merci ! Un petit ballon ! Un petit martinet ! Comment je vais vous ballon, ça ? Ouais ! Ouais, c'est bon ! Et pour lui, c'est de la beluga ! Directement apporté de Russie, hop ! Ouais, je suis pas vieux ! Je suis pas vieux du tout ! Alors, il y a... Monsieur l'agent ! Ah, il y a des mecs qui aiment sur l'organisateur ! C'est pas cool ! Il donne de l'alcool ! Il donne de l'alcool ! C'est pas cool ! Il y a la personne qui est brodée avec sa mère ! Il y a la personne avec la capsule ! Il y a la personne avec le chauve ! Il y a la personne avec la casquette rose ! Je porte plainte pour diffamation, monsieur l'agent ! Tiens ! Juste parce que j'ai un problème d'alcool, il peut me virer ! C'est vrai, c'est vrai ça ! Vous consommez de l'alcool ? Il faut qu'il 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 faut ! Il y a deux de l'agent pour que toi, vous vous avez des problèmes d'alcool ? Tu m'pas qu'il faut que je pourrais pas te... Bonjour ! On peut venir dans le cercle ? Et puis, vous pouvez quand même, ici présent, dans le cercle, que tout le monde puisse savoir qui vous aille. Faut qu'il vaut qu'il faut qu'il faut faire ! Qu'il faut qu'il faut que je vaut qu'il t'aille ! Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'iloffre ! Eh monsieur ! Ils ont donné de l'alcool à la madame monsieur là ! Non ! Non ! C'est pas vrai ! Regarde ! Elle souffle dans la tête ! tu vas voir même s'il a un truc tu vas voir c'est pas vrai c'est lui c'est lui que tout l'alcool c'est pas vrai messieurs dames je vous demanderai ok vous consommez votre alcool si vous voulez je demanderai de rester seul pour la réunion d'arrêter aux publicités pour les consommations vous ferez ça à la fin et ce que je vous demande là tout de suite maintenant c'est de parler vos cas de vos problèmes et si vous n'avez pas envie de discuter et de régler ces problèmes que vous avez actuellement vous pourrez partir écoutez monsieur là je m'en ai dit tu m'as balancé alors que j'ai un problème d'alcool et ben on t'écoute à toi de parler à toi non non j'écoute les gens racontent tout ta petite histoire allez jojo allez jojo allez jojo lance-toi jojo montre nous reconnaît qu'on a un problème c'est un prétimé à vers la carrière l'organisateur nous disent son parcours comment il revient l'argent d'un est frère qui a l'écrité à l'aucien alors que je n'ai pas envie de parler d'une voiture l'autre jour à côté l'alcool voilà ah bon et ça n'a pas entraîné de victime de retour et la voiture va bien alors la voiture elle est au garage donc vous avez vous êtes dans cet état actuellement parce que vous avez eu un accident de voiture où vous consommez beaucoup d'alcool avant expliquez nous plus en détail votre histoire à partir de quand la consommation d'alcool s'est déclaré dans votre corps à partir de quand je suis devenu pdg du gsb et qui remonte à quand une semaine depuis une semaine vous n'êtes pas alcoolique en fait d'éducation à la semaine qu'il est pas redescendu ah oui je dors dans le bar et j'entraîne les danseuses après je les évalue et du coup je fais que de boire pendant que les entraînés un verre d'alcool par jour c'est de l'alcoolisme d'accord c'est une question question monsieur est ce que actuellement vous avez l'envie de redescendre sur terre de grandir de nouveau de redevenir un homme chance est cet alcool ou est ce que vous n'êtes pas dans l'optique actuellement de quitter cette consommation si si je suis dans l'optique de quitter cette consommation d'accord monsieur aïfar vous écoute que qu'est ce que vous conseilleriez pour qu'il arrête comment s'appelle cette consommation abondant d'alcool ah déjà un faux chichon de blas que c'est de la merde après au moins il n'y a pas de violence dans le cercle dans le cercle vous pourrez vous frapper dans le cercle ça va t'as pas de couilles tu dirais que t'as trappé tes bras et essayer de faire des trucs toi tu sais pas parler donc j'ai pas de couilles parce que je vais te frapper c'est ça ouais c'est ça ouais tu sais pas parler s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît messieurs mais c'est lui là je sais pas qui est l'organisateur il écoute tout ce qui disent pour les personnes qui disent On aime monsieur le policier à coté de nous. Toujours de l'abus, toujours de l'abus dans le LSPI. Monsieur, monsieur, monsieur couille, expliquez nous votre problème. Je veux pas parler parce qu'il y a LSPI après ils vont tout utiliser contre nous. Très bien, nous resterons à l'équerre sur un débordement, nous sommes là. Très bien, merci. Merci beaucoup monsieur le policier de Santos. Et toi avec ton téléphone tu commences à me plaire. Ils vont commencer à m'engueuler. Tu vas parler moins fort surtout. Monsieur couille, plus personne vous entend à part nous, le cercle. Et le cercle est obligé de garder toutes les informations dites ici pour le cercle. Dès que vous avez quitté le cercle, vous n'avez plus le droit d'en parler. Excusez-moi de vous déranger messieurs, mais il y en a qui parlent fort, on vous entend de là-bas. Je n'ai rien à foutre. On a une réunion des alcooliques et amis. Non, déconnés. Non, allez-y monsieur couille. Il faut que je raconte. Oui, mais je vous préviens quand vous entendez. Mais racontez-nous à partir de quand vous êtes devenu alcoolique et quelles sont les conséquences sur votre camisme ? Je ne sais pas, moi je ne suis pas trop alcoolique. Pourquoi tu es là alors ? Parce qu'il veut devenir alcoolique. Parce que je voulais le devenir. D'accord, c'est la réunion de demain à 14h. Ah c'est tout main ? Oui, c'est aussi vous l'organisateur. Oui, c'est moi l'organisateur bien sûr. Mais si vous voulez, après, après la séance des alcooliques anonymes, vous pourrez enchaîner sur la prochaine réunion, directement de demain, comment devenir un alcoolique anonyme ? Ah oui, c'est pas mal. Mais ça, on verra ça après. D'abord, on t'a mis le tour de table. Ok monsieur, donc vous, on regarde pour la réunion d'après. Monsieur, monsieur, monsieur Didier. Oui. Yip la gueule, yip la gueule. Oui, ça, oui. Eh, moi je n'arrive pas à arrêter de boire. Dès que j'ai fini une bière, il faut que j'envoie une deuxième. Bah c'est normal, c'est le dicton qui fait ça. C'est vers plein, je te vide, vers vite, je te plains. Du coup, vu que tu veux pas le plaindre, bah tu le remplis et vu qu'il est plein, bah tu le remplis. Ah oui, il a raison le monsieur couille là, il a raison. C'est quoi le dicton, c'est quoi le dicton ? Bah c'est vers plein, je te vide, vers vite, je te plains. Et vu qu'il veut pas le plaindre, et bah il le remplit. Et bah tu remplaces, tu remplaces le plein, un bon à rien. D'accord ? Et si tu continues à boire de l'alcool, tu seras un bon à rien. C'est ce que c'est. C'est un dingue, c'est un dingue, c'est un dingue. C'est un dingue, c'est un dingue. C'est bien envoyé ça, c'est bien ça. Pourquoi vous n'êtes pas un bon à rien ? Il a pas les yeux bleus, il a pas les cheveux blonds, il faut être nazi. C'est pas ça la question, la question c'est que, Monsieur Didier, écoutez, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, calmez. Ah oui. Monsieur Didier, avez-vous envie de rester alcoolique ? Non, je ne sais pas, mais... Est-ce que vous avez envie d'être un bon à rien ? Regardez, moi je n'ai un bon à rien. Monsieur Didier, moi ce que je vous propose, c'est quand vous voyez directement une bière qui arrive dans votre main, vous vous répétez cette phrase sans cesse, si je bois ce verre, je suis un bon à rien. D'accord, mais... Est-ce que tu as envie d'être un bon à rien ? Oh, mais je suis déjà un bon à rien. Didier, Didier, pourquoi vous dites ça ? Bien sûr que non, vous n'êtes pas un bon à rien. Vous avez une personne tout à fait extraordinaire. Vous avez l'air d'une personne plein d'entrains, plein de vies, beaucoup d'humour, beaucoup d'attention et surtout beaucoup de charisme. Il n'est pas un bon à rien. Eh, je n'arrive à rien dans la vie, je n'en vois rien. J'aime beaucoup les éditeurs qui ont fait des droits ironiques. Il me tape, les policiers m'arrêtent tout le temps, j'ai une victime. C'est à cause de ta gueule, c'est pour ça. Eh toi, ferme ta gueule ou je te monte en rire. Bon, vas-y, viens. Bah, moi, je trouve qu'il a une belle gueule. Oui, voilà, tu vois, il y a eu ce point. Oui, il a une belle gueule. Il y a une belle gueule. Effectivement, comparé à une femme qui a une gueule de cancéreux, tu as une belle gueule. Ouais, je trouve aussi. Monsieur, ne rentrez pas dans le cercle. Ne rentrez pas dans le cercle. Vous allez me faire maudire, monsieur. Vous allez me faire maudire. Pardon, pardon, pardon. Désolé, désolé. C'est quoi le cercle du milieu, en fait ? Est-ce qu'on est dans le cercle extérieur ? Mais c'est quoi le cercle intérieur ? Je préfère pas vous le dire. Ah. Oui, fais attention. Monsieur Didier ! Oui ? Est-ce que, si je vous tend une bière, vous allez la boire ? Je vais la manger des capsules à moi. Vous la buvez ou pas ? Ah oui. Mais j'ai soif, moi. Pourquoi ? Mais j'ai soif. Vous êtes à boire rien ? Mais non. Alors, si vous la buvez, vous êtes à boire rien ? Mais... mais j'ai soif. Mais bois de l'eau. Mais non, l'eau, ça fait rouiller des... Non, l'eau, ça fait pas rouiller. L'eau, ça te... Ça va te rendre plein d'entrain. Ça va te faire grandir. Il faut boire du coca. Bois du coca ! Bois du sucre ! Ah ouais... Je suis déjà assez grand, mais... Ou sinon, tu bois de la bière sans alcool. Sinon, vous pouvez boire du vin aussi. Ah ouais... Arrêtez de te dire n'importe quoi. Est-ce que tu as envie de boire de la bière sans alcool ? C'est dégueulasse. Non, c'est exactement le même goût. Sauf que s'il y a pas d'alcool dedans, tu t'en rendras pas compte. C'est ton esprit actuellement qui fait que tu es une personne faible. Est-ce que tu as envie de rester faible dans la vie ou est-ce que tu as envie de devenir fort ? Mais... Est-ce que tu as envie de devenir un boarien comme tu es actuellement ? Ou tu as envie de devenir une personne intéressante ? Je suis intéressant déjà. Est-ce que tu as envie de rester un déchet comme tu es actuellement ? Ou tu as envie de devenir un homme ? Est-ce que tu en as marre avec une merde ? Exactement, comme tu es en dessous de la merde. C'est ta position. On pourrait te comparer d'une hectare de merde. D'accord ? Est-ce que tu as envie de devenir de la merde de dur au moins ? Ah là, ça a commencé. Oui, il a été foncé. Oui, il a été foncé. C'est super long. Là, j'ai envie de faire un truc. C'est de te prendre et de te démonter. Et de me faire une belle bière avant et un fait. Tu as la violence. Tu es une personne faible, monsieur Didier. Donc, tu vas te remettre en question maintenant, vous, Didier. Oui, oui, il est là. Oui, moi, je suis. Oui, c'est vrai, Didier. Et tu vas grandir. Oui, Didier, ça suffit, ça. C'est bon. Didier, déconne plus. Didier, tu vas grandir. Oui, Didier. Moi, je te fais grandir, Didier, si tu veux. Attendez, Didier. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous êtes en train de dire comme quoi qu'il est un bon rien s'il boit de l'alcool. Mais qui le dit réellement, concrètement ? Qu'est-ce que c'est de prouver qu'il est un bon rien s'il boit de l'alcool ? Qui vous dit qu'il n'est pas déjà créant qu'il boit de l'alcool ? Alors, la personne qui veut boire parce qu'il a perdu son véhicule. Oui, tu veux grandir aussi, je pense. Oui, tu vas grandir un petit peu. Parce que là, tu es en train de nous faire directement une jalousie que quelqu'un a pris ton véhicule s'il n'a pas baissé ta femme, d'accord ? Il a juste pris ton véhicule. Il faut vraiment que tu grandisses un petit peu. Tu es agent du fisc, non ? Oui. Un agent du fisc doit, comment s'appelle, être une personne aussi mature que toi ou de devenir tout simplement quelqu'un de très intelligent ? C'était quoi comme modèle ? C'était une adeur. Ah bah oui, c'est ce qu'on prend aussi, une adeur. Une adeur, elle a coûté 8,5 millions. Elle a fait mal au coup de ça. Mais tu vas faire un truc, écoute-moi bien, tu vas taxer 3,20 plus d'entreprises et tu te la rends dans une semaine. Elle était assurée au moins de ton adeur. Ah oui, exactement, le problème étant que mon pays a le cas. Et tu taxeras tout le monde sauf le GHB. Ah bah si, si, je le ferai taxer aussi. Parce que sinon, il va donner des dires gratuites. Ah c'est pour ça qu'il a le collègue qui s'est fait brûler une voiture. Oui, oublie pas, tu donnes taxer tout à l'heure aussi. Et explique-nous, monsieur, monsieur l'agent, expliquez-nous votre histoire réelle pour que tout le monde puisse la comprendre et l'entendre, s'il vous plait. D'accord. J'ai été voir la police et m'ont dit, il y a quelqu'un qui est parti. J'ai dit oui, mais le véhicule était verrouillé. Oui, mais on n'a pas pu le poursuivre parce qu'il nous a semé. Je leur dis, mais attendez, vous avez vu les bolides que vous avez ? Oui, mais il a tourné à droite, nous on a tourné à gauche, ils nous ont semé. Vous imaginez ? La police qui s'est arrêté. Devant le commissaire. Le véhicule, il était assuré. Oui, mais je crois que l'assurance m'en a renvoyé un nouveau, mais ça me fait chier. Il y avait des choses dedans. Il y avait quoi dedans ? Il y avait des photos avec des acteurs. Des acteurs pour nous ? Oui, ils étaient. De grands acteurs, comme Richard Dean Anderson. C'est un acteur pour nous ? Non, c'est MacGyver. C'est pas intéressant. Ça va au moins si tu as une nouvelle voiture. Eh, écoutez, écoutez, ne parlons pas tout en même temps. Moi, je te propose et quelqu'un veut ici de répondre à cette personne et lui faire comprendre son erreur. Moi, j'ai quelque chose pour toi. Il faut que ce que tu fasses, c'est que tu reprennes ton nouveau véhicule. Tu vois, il l'assuré pour éviter tout ceci. Et tu repartes devant le commissariat pour porter plainte et tu surveilles ta voiture du coin de l'oeil comme ça. Et comme ça, tu peux en même temps, vu qu'elle sera assurée, tu auras un peu les oreilles tranquilles. Tu mets rien de personnel dedans. Tu peux porter plainte et surtout, tu peux entraîner la police pour si les voleurs reviennent. Je vais lui dire un truc quoi après. Mais le problème, c'est que les assureurs ne sont pas là depuis des jours. Bien sûr que si ils étaient là hier, j'ai fait assurément voiture hier. On m'a dit qu'ils n'étaient pas là depuis trois jours. D'accord, d'accord, attendez, attendez, vous pouvez pas la parole. Il y a des personnes qui lèvent la main qui sont très civilisés ici présents. Monsieur avec la capuche, je vous écoute. Oui, pour les photos que tu as perdues, tu as un téléphone dans les mains, tu les upload sur ton téléphone. Effectivement, il y a quelque chose qui s'appelle le cloud. Ils n'étaient pas en upload, ils étaient en photo papier. Mais c'est pas grave, tu les prends en photo avec ton téléphone, le papier. J'ai une meilleure idée, avant de laisser la parole aux personnes en pantalon orange, la meilleure idée, c'est que tu redessines tes photos et que tu les reprennes en photo, tu les imprimes, ça fera des imprimants des photos papier et le problème ça résout. Dessiné des photos, des photos réelles ? En fait, c'est pas l'alcool qu'il te faut, c'est des cours de descente. Des cours de descente, effectivement, oui. Ah, oui. Monsieur au pantalon orange, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire que tout est relatif parce qu'une voiture à 8 millions, si on ramène ça en bouteilles de vodka, ça fait 1 600, seulement 1 600 bouteilles de vodka. Oui, c'est pas... Oui, c'est pas d'indice. C'est pas beaucoup l'alcool, mais il existe ça. Mais un bon tarif en plus. Mais la question c'est, est-ce que tu veux réussir à te repayer ton véhicule bien aimé, ton très cher, ta bien aimé, ta petite folie actuelle, ou est-ce que tu as envie de sombrer dans l'alcool et devenir un déchet comme Monsieur Didier ? Ou sinon... Mais comme je le disais tout à l'heure, le public dit que devenir un déchet veut dire être alcoolique. Il dit que vous ne pouvez pas être un déchet si vous êtes contrôleur physique et même PDG d'un mal. Qui va passer quelqu'un d'autre, Monsieur le... C'est pas qui va passer à vous. Et vous vous écoute. Ouais, mais comme j'ai dit, moi j'ai pas spécialement problème, hein, si ce n'est que quand je bois... Arrêtez pas de dire, vous dites la vérité. Oui. Oui. Mais quand je bois, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites ? Quand je bois vodka, je ne sais pas, parce que je ne me souviens pas ensuite. En fait, je fais n'importe quoi et j'oublie. Et du coup, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Moi, je vous dis, en fait, chez moi, mon maman, je pense qu'elle me faisait des petits bains dans vodka, vous voyez. Quand j'étais petit, elle me nettoyait comme ça. Quand j'avais des bobos aussi, on me mettait un peu de vodka sur le pincement, et voilà. Et comme ça, ça galissait, vous voyez. Mais tu avais quel âge ? Oui, je ne sais pas, mais du coup, j'oubliais. Elle te l'avait tout nu ? Oui, j'étais petit. Oui. Et du coup, je me suis rendu compte que grâce à ça, j'avais bonnes conditions physiques. Je pense que ça vient de vodka. Quand je bois vodka, appeler, j'ai galante folle, mais ça va beaucoup mieux. C'est vrai que tu es musclé, hein. Oui, tu vois. Voir en négociation, quand tu bois. Donc du coup, je me suis mis à faire du vélo. Tu vois. Et je faisais du vélo, sauf que je mettais vodka pour l'avoir plus énergie dans la goutte. Mais j'avais un problème à m'appeler. C'est que du coup, je buvais vodka et je ne me souvenais plus du pas alcool. Donc je faisais des lents et je perds des maloutes, et voilà. Et j'ai pas pu faire, tu vois, je peux pas faire le bon cyclisme. Donc là, ce que tu as traîné nous dire, c'est que ton problème principal, c'est que tu te perds quand tu fais du vélo. Oui. La solution est très simple. Quelqu'un a-t-il réponse à ce problème ? Bah oui, moi j'en ai un. Oui. T'as qu'à prendre un scooter. Oui. Bah, je pense. Très bonne idée. Bah oui. J'ai une idée, j'ai une idée. J'ai une idée, j'ai une idée. J'ai une idée, moi. Oui. On sait. Appelez un taxi, quand vous êtes tardis. Non, mauvaise idée, mauvaise idée. Moi j'ai une idée, j'ai une idée. Oui. La seule idée qu'il peut faire, il peut arrêter le vélo. Moi il se perdra plus dans la nature. Bah oui. Bah oui. Tu continueras boire, mais tu bois chez toi. Non, 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 mais qu'est-ce que vous vous accoutez ? Vous vous accrochez n'importe quoi. Un ou deux vodka, c'est rien. Attendez, moi j'ai une idée constructive. Oui, il y a des idées. Je fais ton chauffeur, et toi tu bois à côté. Mais pourquoi vous faites pas du tricycle ? Mais non, sinon tu vas boire au GHB et il y a la formule. Mais non, passe-moi là. Pour les trous de mémoire, moi j'ai une théorie intéressante. C'est que tant que t'as pas mal au cul et que tu peux toujours t'asseoir dessus, c'est que t'as passé une bonne soirée, donc c'est pas si grave que ça d'avoir perdu la mémoire. Et moi j'ai une meilleure idée dans ce cas-là en parlant du mal de cul. Et sinon, quand tu vas faire du vélo, tu enlèves la selle directement, et tu verras qu'à la fin t'auras marre de boire parce que t'auras trop mal au cul. Non mais sinon, pour éviter les moelles de crâne avant de se coucher, il faut boire un lit d'eau. Et ça enlève le moelle de crâne du lendemain matin. Je l'ai testé plein de fois ça. J'ai pas habitude de boire le vodka. Et j'ai l'idée comme ça qui me passe par-dessus la tête, mais j'ai pas pensé avant. Si tu as remplacé la vodka dans ta goutte par de l'eau. Et c'est ce que j'ai dit, je suis pas d'habitude. Mais il faudrait que dans ce cas-là tu engages une personne, tu as l'air de quelqu'un qui a l'air d'être riche vu le haut que tu as mis, la beauté de ce sac que tu avais acheté, certainement l'entreprise zéronommée. Pourquoi tu ne conseillerais pas quelqu'un qui préparerait ton vélo à chaque fois ? Voilà, par exemple, quelqu'un présent ici qui serait payé, imaginons 20 000 dollars pour mettre une bouteille d'eau à la place. Et directement, comme ça derrière, tu n'auras aucune tentation pour l'alcool. Oui, mais appeler, tu vois, et justement, quand je bois vodka, je suis plein de temps à m'appeler. Il n'y a pas de mais qui compte, est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends qu'il faudrait arrêter ? Mais qu'est-ce qu'ils repartront dans cette réunion ? Vous êtes là pour trouver des excuses sur le boisson ? Vous êtes là pour trouver des solutions pour arrêter de picoler ? Oh, mais je n'ai pas de problème. Tu n'as pas de problème ? J'ai petits soucis. C'est une nuance, tu vois. Attendez, on va faire un vote à main levée ici. Qui trouve que c'est un petit souci ? Lève la main. Mais monsieur, vous avez un souci. Qui trouve que c'est un très gros souci ? Lève la main. Il a des soucis comme moi. Oui, toi, t'es foucu, toi. Toi, t'es foucu. Mais monsieur, j'ai une idée. Il y a dix personnes qui ont levé la main pour les gros fichiers. Monsieur, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous sortez du cercle ! C'est pas possible. Au lieu de prendre la personne en train de lui dire arrêtez de boire. Au lieu de lui dire ça, son problème de bâle, c'est parce que... Discors-chiant, discors-chiant. Mais ferme-la, vous. C'est tellement vrai. Oh, dès qu'il boit, il ne sait plus qu'est-ce qu'il fait. Alors pourquoi ne pas mettre une caméra le temps qu'il est en train de boire ? Pour savoir qu'est-ce qu'il fait déjà. Ça pourrait être un bon souci. Oui, toi, il faut vraiment que tu grandisses. Ça ne va pas ça. Mais oui, mais écoute-moi, j'ai une solution. Tu fous du sirop d'orget avec du vinaigre. Tu verras, c'est le même goût que la vodka, mais il n'y a pas d'alcool. Et avec ça, tu repars direct. J'ai pas habitude. Je boite l'eau souvent en vodka. Oui, mais ce sera le même goût. Moi, j'ai oublié de bernadeau et tu serais en l'idée directement. Mais oui. Sirop d'orget avec du vinaigre, tu verras, c'est le même goût que la vodka. Mais oui. Si tu lui parles ça, on fait un petit dîner tête-à-tête, si tu veux, toi et moi. Oh bah écoute, pas de soucis. On s'échangera les numéros à la fin. On s'échangera les numéros à la fin. On s'échangera les numéros à la fin. Et la réunion pour apprendre à boire, c'est après, d'accord ? En parlant de Gourdes, quand est-ce qu'on a l'histoire de la jeune fille ? Ah, pas de vodka, de bout de l'eau. Oui, mademoiselle, on t'écoute. Oui, c'est pas grave, écoutez, on va commencer. Alors bonjour, moi je m'appelle Bernardo. Bonjour Bernardo. Alors en fait... Bonjour. Salut le TEP. Mais attends... Bon alors, moi c'est une déception amoureuse qui m'a fait sombrer dans l'alcool. Je vais vous expliquer un peu mon histoire. J'ai rencontré un petit campagnard du nom de George, qui était... Oh, qui était mais tellement sexy. Bon, il sentait un petit peu la chèvre, mais franchement, il était trop beau. Il avait un petit camping-car. On a discuté ensemble et d'un coup il m'a prise. Il m'a mis des claques sur les fesses et tout. Oh, c'était... C'était très hot, c'était magnifique. Le problème qui s'est passé, c'est que... J'ai un frère qui est pas trop mon frère là, qui s'appelle Rachid, enfin... Il pense que je suis sa soeur ou je sais pas ce qu'il me raconte lui. Et il m'a vu. Voilà, il m'a vu. Il m'a tiré par les cheveux et tout. George, il a eu peur. Il s'est barré. Je l'ai poursuivi. On est allé au... Il est parti au commissariat de police. Mais là, le souci, c'est qu'il y avait mon amant. Un petit flic, là. Voilà, du nom de René. C'est... Voilà, un petit peu mon amant. Et là, il a été jaloux, quoi. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous avec lui ? J'ai dit, mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce que tu fous ? Il n'y a rien, René. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce que tu fous ? Il n'y a rien. Et ben, il ne m'a pas cru. Oui, il ne m'a pas cru. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ben non. Je pense que tu as voulu jouer à la prostituée et tu as perdu. Non. Pas du tout. C'était une relation amoureuse. C'était une... Non. Non. Mais alors, il est où votre problème si j'ai envie d'avoir plein de mecs ? Mais alors, la liberté sexuelle ? Plus on y est fou, plus on vient. C'était pareil. Mais oui, on est en 2018, merde. Mais c'est pas fini. Il y avait un dame qui s'en habite. Je pense que c'est ça. Donc je suis parti chez ma mère après, voilà, pendant une semaine, un petit peu. J'étais un peu déprimé. J'allais pas bien. J'ai bu un peu, c'est vrai, mais pas trop. Bon, j'étais... Après, je suis revenu au quartier. J'étais content. Et puis là, j'ai vu ma... Hein ? Content ou contente ? Content ? Pourquoi ? Moi, j'ai une question à vous poser, mademoiselle... Enfin, une idée qui me vient comme ça par sous la tête. Votre chagrin est un chagrin d'amour. Il y a certainement à ce don de mes genres. Pourquoi vous n'essayez pas de reprendre contact avec lui ? Bah, je vais essayer, mais j'ai un autre problème, en fait. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a trompé. Quand je suis arrivé au quartier, j'avais ma meilleure amie, là, qui s'appelle Tabata. Une grosse pute, comme moi. Elle t'a pas pompé d'une fois. Elle t'a pas pompé d'une fois. Et là, le problème, c'est qu'elle est partie dans un autre groupe. Et puis, elle m'a fait cocu, quoi. Elle m'a fait cocu. Elle est venue avec un truc rouge, là, sur la tête. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous ? Elle m'a dit, bah, je suis parti du quartier. J'habite dans un autre quartier. C'est pas rire. Vous parlez quoi ? D'un vêtement ? Oui, c'était un bonnet. C'était quoi ? C'était... C'était un chemisier. Un chemisier rouge, là, comme ça. On voyait bien ses seins, cette grosse pute, là. Et puis après, bah, voilà, je me suis énervé. Ah, c'est bien, ça, entrez comme ça. Vous avez un numéro ? Oui, oui, c'est bien. Et tu veux le numéro du blé pour l'appeler ? Oui, tu peux l'amener ici. Non, mais le numéro de la magarde, j'avais son numéro ? Oui, j'ai son numéro, bien sûr, oui, oui, j'ai son numéro. Moi, je vous dis, si vous donnez son numéro ici, et que tout le monde le note directement, elle pourra faire rendez-vous avec elle. Oui. C'est une charge incroyable, vous avez arrêté la code directement. Ah, c'est vrai, alors, attendez. Ne dis-tu son numéro, tout le monde ? C'est un coup à taper. Non. Je suis anonyme. Est-ce que tu veux... Alors, c'est 555 69 26. Eh, t'as... Vous lui faites... Vous lui faites passer un message, hein. Je vous lui dites, c'est une grosse pute, hein. Voilà de ma part, hein. Et t'as du numéro, tu vas pas... Une grosse pute, c'est la merde. Et oui, et le dénommé Georges. Ouais, mais Georges, t'es-dire, Georges, voilà, j'ai... Je vais essayer de faire un truc avec lui, vous me le volez pas, quoi. Et t'as son numéro ? Ouais, non, t'as quelques... Non, je l'ai, son numéro, mais... Mais c'était mon petit copain. Ah bon ? C'était mon petit copain. C'était mon petit copain. Rappelez-le. Rappelez-le directement. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Parce que là, franchement, j'en ai vraiment marre. Franchement, j'en ai vraiment marre. Le problème, c'est que j'ai pas de chance avec les hommes. J'ai pas de chance. Malmoiselle, malmoiselle. Malmoiselle, malmoiselle. Essayez d'appelez-le. C'est mon nouveau Georges. Voir s'il vous répond. J'vais voir, putain. J'étais trop mort, franchement. Oui, oui, non. Il faut poursuivre ça. J'vais me suicider. J'vais me suicider. Voilà. J'vais me suicider. Mais non, mais non, mais non. Appelle-le, appelle-le. Il s'est sorti le frein quand même pas. J'appelle Georges. Il m'a raccroché au nez. Il m'a raccroché au nez. Il m'a raccroché au nez. Ah, mais non, 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 non. J'le rappelle. Ouais, rappelle-le, oui. Ça sonne. Il m'a raccroché au nez, il m'a raccroché au nez. Je vous lis le message qu'il m'a envoyé. Je m'a envoyé un message. Ah, je l'ai plus. Je l'ai plus. J'ai passé le message. Pfff. Alors, attends, je vais te le donner. Alors c'est 155 67,31 J'en peux plus Je vais me suicider Je vais partir me suicider Je vais partir me suicider Je vais me suicider Je vais me suicider Voilà Voilà mon histoire Qu'est-ce que vous me conseillez J'ai un conseil à donner Le monsieur avec le sec Il vous aimait bien de telle heure Du coup vous voyez avec lui Il vous décevra pas J'espère De quoi J'ai tout fait Je suis parti au Brésil J'ai fait des nouveaux seins J'ai fait des nouvelles fées J'ai tout fait Je sais plus quoi faire Mais la tête J'ai pas assez d'un sang Non j'ai toujours mon penis Parce que t'es en train de nous dire que t'es un homme Elle revient à chaque papier Bah je suis Non je suis une femme Enfin ça dépend Des fois une femme Des fois un homme Oui J'ai un femen Oui voilà un femen Je suis un femen D'accord Intéressant Oui Mais la solution est très simple pour toi L'alcool C'est que tu insistes avec ce qu'on aimait Georges Et que tu retrouves l'amour Parce que tu bois Mais j'y bois en même temps Mais tu fais tout ça sans alcool Parce que si jamais tu bois de l'alcool Et tu rends Écoutez 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 Si jamais tu rencontres Cette personne Qui sera Georges D'accord Et que tu les alcoolisais A ce moment là T'es sûr et certain Qui va te rejeter Ouais c'est pas bête Bah alors si jamais tu vas lui parler En étant sobre Et que tu te suis Si tu te suicide Comment tu voudrais Peut-être que ce dénommé Georges Désitera de te rendre jalouse Ah ouais Vous pensez Vous pensez qu'il m'aime Ou alors il s'en bat Tout simplement les couilles C'est peut-être qu'il s'en bat Tout simplement les couilles Effectivement oui Mais il préfère Se taper des vaches Mais peut-être qu'il préfère Se taper des vaches Elle m'avait dit Qu'il s'était tapé une chèvre Une fois Bah voilà Peut-être que t'es moins attirant Qu'une chèvre Oh merci Oh merci D'un autre côté Le suicide C'est un bon moyen De lui faire regretter Ouais ça c'est vrai Oui c'est vrai Et monsieur l'analyse d'héteur Il a consommé de l'alcool Non mais ce qu'il faut que tu fasses C'est que tu te suicides Et que tu demandes à un de tes copains De regarder si tu es mal T'y pleure après Du coup Ah ouais Mais si Il s'en foutait Mais si jamais tu te suicides Et qu'il pleure Bah c'est qu'il s'en foutait pas Bah tu pourras pas Merci Trav pour le follow C'est pas grave Parce qu'il s'en foutra toujours de toi Il vaut rien faire T'as bien vu Du coup il faut que tu fasses ça Pour essayer Et il n'y a pas un moyen De se suicider Mais sans mourir C'est à dire Après on revient un peu Pour voir les choses Bah tu fais sans un jeu vidéo Y'a pas le bout de respawn ici Tu fais semblant Tu fais semblant de te suicider Ah ouais Ah c'est bien ça Ou alors Oui 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 Tu fais croire que tu te suicides Et vois la réaction qu'il va avoir Si jamais il est attristé Ou qu'il vient à ton secours C'est que tu as une chance de pécho Oh je savais que je pouvais compter sur vous Ou alors tu l'enlèves Oh putain Oh bah tu sautes et t'es foutu quoi Donc tu l'enlèves Et si jamais il te rejette encore Là par contre lui suicide toi Tu l'enlèves Ouais 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 ça c'est vrai Tu l'enlèves Tu l'enlèves Tu l'enlèves Tu le fais picoler Ouais je le fais picoler ouais Tu l'enlèves et tu le forces à picoler Au pire c'est le tatoué une vache sur la fesse Peut-être que ça lui rappellera Ah ouais C'est pas con ça Si tu peux me permettre T'as déjà une tête de vache Donc t'es pas parti À qui à moi ? Oh attends J'ai pas une tête de vache J'arrête un peu Ah vas-y Elle fait me pour voir Vas-y essaye Hum Avec un peu plus de conviction Un peu plus de conviction Hum Ouais on dirait qu'elle est faible un peu Et on dirait qu'elle a le chien à la vache ça C'est une vache en chaleur Tu connais pas les vaches en chaleur Pour lui donner des exemples Monsieur le fisc Faites la vache Mais C'est des chèvres Je fais pas ça C'est une chèvre Monsieur Haïfar Me sang à merde Monsieur le russe De mu mu Monsieur Monsieur Chauve Ah bah non ça y est c'est moi qui ai lanché le truc Et tu vas pas m'avoir C'est pas le merde Monsieur le maire Monsieur Ok monsieur en capuche Non toi d'abord Ouais c'est à ton tour Moi d'abord Ouais toi d'abord Ouais T'es dans le cercle NOOOOO Ah ouais Oh ouais C'est un taureau ça Ouais c'est une vache un petit peu malade Euh à vous monsieur en capuche Ouais bonjour je m'appelle Bernardo Nan Fais la vache C'est ce que je viens de faire C'est pas très gentil Ouais Ok monsieur en pantalon rouge Ouais c'est pas gentil là Ouais Ouais Mario Tu vas mieux ou quoi Ah mais les parents Bah dis donc Incroyable J'ai l'impression d'avoir vraiment une vache A vous monsieur Didier Mooooooody Mooooooody Ok Monsieur Bernardo A vous maintenant que les exemples qu'on a eu Refaites le Moooooo Faites la chèvre Faites la chèvre Ok on fait un tour de temps pour la chèvre Monsieur le pisc faites la chèvre Baaaaa Ok Monsieur Laifa Baaaaa Ok Monsieur Russe Baaaaa Monsieur le maire Baaaaa Moi j'en peux plus Monsieur le capuche Oui d'abord Youtube Ouais Baaaaa Ok à vous Baaaaa Ok Monsieur en range Baaaaa 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 Monsieur Didier Baaaaa 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 Non c'est pas Mehdi C'est la chèvre Mèchouille 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 Ah oui Pardon C'est Baaaaa 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 Oh mec J'en peux plus Vous êtes pro-sexuels J'en peux plus J'en peux plus J'ai mal au bide D'accord Bon écoutez Très chers concitoyens Et très chers membres Maintenant de l'association des Inconiques Anonymes Je vous remercie à tous votre présence On termine cette séance par un très grand Merci tout le monde Merci tout le monde Merci tout le monde Bravo 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 Merci Et là d'accord maintenant Sur le prochain coup Comment boire de l'alcool Ah oui Euh Yes Alors je vous montre Alors je vous montre Merci à vous